À mesure qu'on s'approche des Jardins de la Biennale et de la zone de l'Arsenal, on découvre une autre Venise, une Venise qui a plus d'espace. Vous avez moins de touristes et plus d'Italiens. Et donc le fait d'avoir cet espace forain sur les chemins qui mènent au Jardin de la Biennale, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous conseille de vous promener ici si vous voulez vraiment vous plonger dans Venise, pas juste faire Venise comme n'importe quel touriste. C'est ici comme on avait commencé avec Canareggio. Ici vous allez trouver davantage de Vénitiens du quotidien alors que c'est à peine à quelques minutes à pied de la place Saint-Marc qui elle est constamment saturée de touristes. Quand on se promène ici on comprend pourquoi cette ville a inspiré Wagner, de Wagner à Vivaldi et comment toutes ces influences qu'elle a reçues sur la route de la soie et des épices ont fini par percoler en la musique baroque ou l'influence turque aussi après tout puisque l'empire ottoman a été après Gênes le plus grand rival de Venise et aussi a marqué finalement la fin de Venise puisque c'est la chute de Constantinople qui va alors que Venise essayait de diviser, de réduire l'impact, la puissance de l'empire byzantin. La chute de Constantinople et la fin de l'empire romain d'Orient va en fait au contraire desservir Venise mais cette transition vers la culture pour la culture va donner ce caractère éternel à Venise moins souveraine puisque évidemment maintenant Venise n'est plus souveraine et c'est peut-être parce qu'elle n'est plus souveraine qu'elle innove beaucoup moins parce qu'après tout si Venise était restée une sorte de république indépendante, un port franc ou une zone fiscalement indépendante de l'Italie peut-être qu'elle aurait innové bien davantage et qu'on y aurait retrouvé des artistes comme Giacometti ou autre mais en tout cas quand on se promène ici dans les jardins de la Biennale de la statue de Wagner jusqu'à la lagune et le campagne-île de la place Saint-Marc on perçoit à quel point cette ville est une source intarissable d'inspiration. J'ai moi-même écrit une partie de mon ouvrage de poésie et poésie et théorie à Venise notamment au Lido où je suis descendu la première fois c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour le Lido parce que ici donc on comprend c'est la Mostra de Venise etc c'est le côté jet set et à mesure qu'on se rapproche du jardin de la Biennale on poursuit ce côté jet set casino le Lido de Venise etc où tant d'actrices légendaires comme Sophia Lorraine ont posé et c'est une approche qui colle pas forcément au cliché vénitien traditionnel assez ironique pour nous de nous retrouver ici avec un appareil moyen format et un grand angle qui vous donne une sensation d'existence encore plus épique c'est moins intime mais ça vous montre un petit peu la grandeur de la lagune à l'époque où évidemment des vedutistes comme Canaletto et d'autres avaient besoin d'une caméra oscura pour pour pouvoir réaliser à la perfection leur vues et leurs travaux parfaitement détaillés qui vont se retrouver jusqu'à Buckingham Palace aujourd'hui évidemment nous on peut comme ça en un coup de caméra avec un moyen format prendre un maximum de détails mais en même temps vous donner cette sensation de grandeur que dégage la lagune alors on a vraiment envie de vous partager cette vue pour espérant que ça vous donne vraiment envie de venir à Venise et que ça vous fasse profiter de cette beauté incroyable un cormorant qui passe et cette lagune donc qui a caractérisé la gastronomie vénitienne vous trouverez encore quelques restaurants qui vous serviront des recettes traditionnelles comme l'esturgeon à la gelée de pomme que très très peu de restaurants servent encore aujourd'hui mais que je vous conseille si vous arrivez à trouver un des restaurants qui sert encore de l'esturgeon à la gelée de pomme vous aurez goûté quelque chose de typiquement vénitien on vous fera découvrir peu de temps après la il bacala Montecato qui est vraiment une spécialité vénitienne par excellence avec sur le continent bacala Vicentina qui là aussi est une des grandes spécialités du coin et on vous en comptera son histoire mais cette lagune c'est pas simplement sa surface sa beauté son coucher de soleil c'est aussi au départ l'origine vivrière de Venise qui ne pouvait pas pratiquer l'agriculture et qui se nourrissait de cette façon là donc cette lagune qui a été l'enfer des vénitiens c'est devenu leur protection leur identité leur culture leur gastronomie les vaporetti que vous voyez et puis cette lagune noire de gondoles comme on vous l'avait dit et de galère surtout au retour de la victoire de les pentes qui est la plus grande victoire navale donc de l'histoire vénitienne alors on s'est arrêté près de l'arsenal juste avant de continuer notre périple dans la venise by night où on vous montrera donc le rialto et le pente dell'academia mais ici donc on est à côté de l'arsenal qui était le centre de production en série avec c'est là que venise ressemblait beaucoup à carthage qui elle-même avait un port avec de la production de trirem en série on les appelait pas encore forcément trirem à l'époque mais par la suite ça allait être le cas et donc on est sur une zone un peu excentrée où on construisait les fameuses galéas vénitienne qui allait donner cette supériorité maritime à venise notamment donc à la bataille de les pentes mais regardons un petit peu des plats typiquement vénitien d'abord le bacala mantecato donc du portugais bacalao qui veut dire la morue tout simplement mais ce plat a une histoire très particulière il y a beaucoup de plats traditionnels qui font la renommée de la gastronomie vénitienne parmi eux donc le bacala mantecato cette recette de brandade de morue à la crème agrémentée d'huile d'olive de persil de sel de poivre et d'ail servi en général sur une tranche de polenta grillée et oui on appelle les italiens du nord les polentani si ma mémoire est bonne parce qu'ils mangent de la polenta mais derrière ce plat typique vénitien se cache une histoire qui remonte à plusieurs siècles et qui m'a vraiment fasciné en fait on est en 1431 quand un marchand vénitien qui s'appelle piero cuirini prend la mer pour faire fortune avec ses cales remplies de vin de bois précieux de coton et d'épices et il part vers le nord durant la traversée son équipage et lui sont pris dans une violente tempête qui les fait échouer sur les îles l'ofoten situé donc dans le nord de l'actuel norvège au bord de l'épuisement et en crevant vraiment la dalle les naufragés sont secourus quelques jours plus tard par les pêcheurs locaux durant leur séjour avec ses sauveteurs bah cuirini découvre non seulement les coutumes de nos amis descendants de vikings mais il goûte aussi les plats qui lui sont servis les plats locaux il remarque que les norvégiens mangent régulièrement du poisson qu'il prépare séché pour le stocker l'hiver salé et épicé il ramène alors à venise des kilos de ce que les pêcheurs des l'ofoten appellent les stock fils en anglais on dit stock fish ce qui signifie bâton poisson pourrait le traduire comme ça car il battait cet aliment jusqu'à ce qu'il devienne dur comme du bois et oui déshydraté il se conserve plus longtemps le succès sera alors immédiat les vénitiens apprécient cette nourriture pour ses qualités gastronomiques mais également pour ses capacités de conservation donc ses qualités commerciales parce que ce que vous pouvez conserver comme le vin ou l'huile d'olive vous pouvez l'exporter loin par la suite les italiens toujours créatifs culinairement inventeront différentes spécialités à partir de ce poisson séché qu'on appellera plus tard la morue séchée c'est ainsi qu'en 1550 apparaît le fameux bacala mantecato créé à venise même si les portugais eux aussi faisaient le commerce de bacala d'ailleurs même aujourd'hui je crois que c'est le groupe irakiré à cuba qui vous a sorti un standard qui s'appelle bacalao con pan la morue avec du pain ils en ont fait toute une chanson salsa rock ces sortes de tapas italiennes donc sont un succès qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui puisqu'il est quotidiennement servi dans les bars vénitiens c'est vraiment le plat qui symbolise venise et on le trouve aussi donc à noël il y a une confrérie de la bacala du bacala mantecato qui a vu le jour en 87 1987 avec pour but la conservation et la préservation de la recette originale du plat donc c'est pour vous dire que c'est au même niveau que la pizza margarita qui elle aussi a sa confrérie lors de votre prochain séjour à venise rendez vous dans les baccari ces établissements comme les tapas bars dans lesquels on sert principalement les fameux aperitivi pour goûter à cette spécialité vénitienne qui nous montre que parfois un naufrage peut s'avérer une aubaine bon appétit vous avez deux grandes façons de le cuisiner dans le veneto vous avez bacala monte cato qui est ici donc c'est essentiellement de la morue réhydratée désalée avec de l'huile d'olive ça c'est la recette la plus simple vous avez aussi la bacala à la vicentina où là vous rajoutez du lait des anchois et c'est une recette plus élaborée avec du fromage du lait des anchois plus avoureuse aussi et servie chaude celle là et servie froide en général soit avec des croutons soit avec de la polenta et là vous avez de l'anguille qui est aussi typiquement alors vous allez retrouver bien sûr au nord de la france vous savez l'anguille au vert en belgique et dans les flandres en général mais bien sûr c'est aussi un plat vénitien puisque l'anguille se trouvait facilement dans la légume et aussi sur le continent vous avez autour de ça bien sûr le spritz dont on vous a déjà parlé le spritz qui est comme chacun sait prosecco eau gazeuse et apérole ça c'est l'apérole spritz mais dans ses versions initiales c'était avec d'autres bitters et même tout au début comme on vous l'a dit c'était simplement un vin allongé avec de l'eau ça pouvait être de l'eau plate un vin blanc avec de l'eau plate ou bien un vin gazeux avec de l'eau gazeuse et puis au début aussi avec d'autres bitters qui étaient plus connus et plus fréquents en italie dans les années 10 et 20 comme le camp paris par exemple bon appétit nous revoici de nuit à venise et on va rejoindre cristiano qui va nous emmener sur son bateau pour faire un petit tour de nuit venise la nuit ça vaut vraiment le détour voyez ces éclairages et tout on est loin de l'époque où venise était si dangereuse la nuit qu'il fallait s'y promener avec des gardes du corps ou en chaise à porteurs alors nous voilà en route vers l'arsenal mais donc comme on vous l'a dit c'était le lieu du chantier le chantier naval de venise la sérénissime comment vous l'a dit c'était avant tout la souverainissime et donc sa capacité à assembler beaucoup de galères et en particulier ce qu'on appelle des galéas et d'ailleurs on va fréquenter le canal des galéas qui étaient des galères sur armée qui ont permis notamment à venise de gagner la bataille de lépente contre les ottomans venise a quasiment réinventé ou préinventé la fabrication à la chaîne on avait presque on avait une standardisation on avait une presque du taylorisme et ou du fordisme si vous préférez dans l'arsenal de venise où on était capable d'assembler un très grand nombre de bateaux en un minimum de temps standardisant les pièces et en standardisant une partie du travail du chantier naval c'est ça vraiment qui leur a permis d'avoir une prédominance sur le reste de la méditerranée parce que venise est très facile à défendre voilà envahir venise par la mer c'est quasi c'était quasiment impossible au moyen-âge et à la renaissance les gens se sont réfugiés ici d'ailleurs exactement alors napoléon a envahi venise évidemment autrement à une époque où venise n'avait de toute façon plus sa flotte et où il suffisait de mettre trente mille cinquante mille hommes devant la lagune pour prendre venise et pour que venise se rende en réalité parce qu'il n'y a pas eu de bataille et comme on vous l'a dit c'est le traité de campo formio qui a mis fin donc à la sérénissime république et puisque venise est une ville antifragile vous l'avez abondamment compris elle n'a pas connu que des jours heureux mais ça c'est vraiment à travers toute son histoire pas seulement quand c'était un camp de réfugiés dans une lagune inhospitalière après des siècles d'indépendance politique et économique dû à son commerce maritime venise connaît une phase de déclin à la fin du 18e siècle et oui venise n'était pas bien connectée au nouveau monde avec la découverte ou la redécouverte des amériques par christophe colomb évidemment la position de venise devient moins stratégique sur la route des épices cette pente descendante va coïncider avec l'arrivée sur son territoire d'un célèbre général français napoléon bonaparte à cette époque napoléon est encore un chef d'armée c'est la campagne d'italie il a moins de 30 ans et il a pris tout de même une importance incommensurable sur le plan militaro politique en italie du nord il se lance dans une première grande campagne donc la campagne d'italie la péninsule est partagée entre plusieurs états indépendants dont la république de venise et sa capitale du même nom les territoires de la sérénissime république sont affiliés à l'autriche bien que venise garde pour sa part une position neutre due à son autonomie qu'elle a ardemment conquise à cette époque la france est en pleine guerre avec l'autriche après la révolution 1789 qui a vu l'exécution de louis xvi et de marie antoinette comme chacun le sait marie antoinette était autrichienne napoléon met donc une campagne savamment étudiée pour vaincre l'armée autrichienne présente sur plusieurs territoires italiens c'est vrai que c'est son premier grand chef-d'oeuvre même si le l'immense génie souveroff va lui reprendre tout ce qu'il a conquis quand il sera parti en égypte mais souveroff lui mourra si ma mémoire est bonne en 1799 rapidement bonaparte fait parler sa puissance stratégique et son autorité auprès de ses hommes c'est vrai que parti d'une armée qui était un peu pourave il a réussi à remporter toutes ses victoires et malgré les hostilités venise conserve son statut de puissance neutre entre guillemets alors cependant notre ami napoléon a un plan déclaré la guerre à la république de venise afin de maintenir la pression sur l'autriche parce que tout de même elle lui reste un féodé venise est un territoire précieux pour le pays et oui napoléon finance ses guerres par les pillages tout de même et c'est donc aussi bien à la fois stratégiquement et économiquement que napoléon va la convoiter malgré un armistice signé entre la france et l'autriche 18 avril 1797 dans lequel une clause stipule que venise serait partagée entre les deux pays napoléon choisi de marcher sur la ville avec son armée la conquête de la capitale se fait sans grande effusion de sang c'est quasiment une ville ouverte napoléon ayant savamment alimenté un climat de terreur comme lorsqu'il prononce cette célèbre phrase je serai un attila pour venise oui le message est passé le gouvernement décide alors de manière unanime d'abolir les institutions de la république sérénissime livrant de ce fait le territoire à la france c'est alors la fin de 800 ans d'indépendance pour venise et oui napoléon qui mettra aussi fin au saint empire romain germanique avec la victoire d'austerlitz avait déjà mis fin à des institutions vieilles de plusieurs siècles l'annexion de venise par napoléon bonaparte est considérée comme une véritable blessure pour nombre de vénitiens encore aujourd'hui en effet durant son occupation le futur empereur a pillé les trésors de la sérénissime comme il pillera d'autres trésors de grandes villes de la plaine du pot il va détruire de nombreux monastères et églises parce qu'à l'époque bien sûr il travaille pour la république laïque française la même qui a fondu les biens de l'église pour frapper les assignats et il va donc voler même s'attribuer lui-même plusieurs oeuvres d'art certains pourront dire qu'il n'a pas fait que de mauvaises actions durant son invasion mais oui c'est tout à fait exact il a par exemple rendu libre la communauté juive en la délivrant du ghetto où les autorités vénitiennes l'avaient isolé napoléon a aussi mis en place certains projets de rénovation pour la ville afin de l'embellir néanmoins en 1814 sa chute fait que venise revient de nouveau à l'empire d'autriche la statue du souverain qui avait été érigé à proximité du palais des doges en 1811 est totalement détruite par le peuple et oui si on voulait être un peu saligo on ferait quelques parallèles avec l'effondrement des statues de lénine ou même la superbe et légendaire mise en scène de l'effondrement de la statue de Saddam Hussein par les forces américaines pour en faire un signe historique alors que bien sûr ce n'était pas spontané pour le coup de la statue de napoléon à venise c'était spontané on a oublié de vous dire aussi que parmi les petites anecdotes sur venise l'expression ciao vient de venise donc dans le dialecte vénitien plus précisément ça se prononçait et notre guide m'a m'a corrigé correctement c'était chavo vostro ciao j'aurais du mal à le prononcer ciao vostro donc votre esclave vous a parlé de cette notion de relation client patron dans la romantique dans toute l'Italie voilà donc un salut dans le sens je suis votre esclave et c'est devenu le ciao qu'on entend dans toute l'Italie nous voilà passé oui le pont et l'entrée de l'arsenal alors vous voyez voilà les illuminations avec le drapeau tricolore puisqu'évidemment à l'unification le Risorgimento venise a cessé d'être une cité état du temps de Napoléon mais par la suite évidemment elle s'est totalement intégrée et là vous voyez les panneaux c'est une zone militaire nous ne pouvons pas entrer l'arsenal est encore aujourd'hui une zone militaire donc vous voyez les lumières mais c'est une zone militaire nous n'irons pas plus loin mais il y a aussi une partie aujourd'hui qui sert justement lors de la biennale il y a des expositions lors de la biennale à l'arsenal oui parce que évidemment l'arsenal n'a plus besoin de tout l'espace qu'il occupait du temps de la renaissance et du temps du moyen-âge mais maintenant tout de même une partie demeure prise au sérieux d'un point de vue militaire donc vous voyez ici les armoiries de Venise avec le lion de Saint-Marc et ses armoiries sont évidemment d'époque mais vous voyez aussi l'aspect intimidant de cet arsenal avec ses tours carrées qui montre bien que c'est une structure qui est le coeur militaire de Venise et c'est cet arsenal qui a permis à Venise de dominer l'Adriatique et à plusieurs reprises de l'emporter sur ses concurrents même italiens comme la république de Gênes la république d'Amalfi Luca Pise qui était autant de cité état qui était en concurrence maritime avec Venise la nuit vraiment c'est c'est une autre ville lumière les illuminations avec cette ville en valeur suspenseful tout à fait il y a un côté cap et épais et encore plus du côté de la Giudecca donc le ghetto l'ancien ghetto juif qu'on pourra voir simplement de loin en allant dans la direction du grand canal mais ce matin je trouvais pas trop loin du ghetto après Santa Maria de la Salute et vous avez la Giudecca qui est encore aujourd'hui d'ailleurs si ça vous intéresse aussi bien pour acheter ou si vous voulez vous installer à Venise les appartements pas chers sont plutôt du côté de l'arsenal et de la Giudecca si vous voulez rester à Venise même bien sûr pas à Mestre on vous confirme on se baladait tout à l'heure vraiment c'est très calme il n'y a pas grand monde et franchement là vous êtes tout à fait à l'antithèse de la place Saint-Marc calme excentré pas cher c'est exactement ça vous êtes à l'antithèse de la place Saint-Marc pas trop de touristes c'est la Giudecca et l'arsenal et puis bien sûr le Lido qui reste intéressant mais là vous avez à peu près tous les prix mais là vous pouvez vraiment apprécier l'architecture de Venise avec ses illuminations Et on voit au loin du coup Santa Magiore ça c'est San Giorgio Magiore et le trafic qui est quand même encore intense à cette heure là alors dans le temps évidemment les les galères et les bandoles avaient des lanternes donc elles avaient des grosses lanternes et qui leur permettait de naviguer la nuit puisque fallait quand même pouvoir se déplacer la nuit et donc là on va rentrer dans le grand canal dans l'entrée se trouve en fait entre Santa Maria de la Salute et la place Saint-Marc exactement alors vous avez vu que quand on avait on avait voulu aller au pont des soupirs c'était compliqué mais maintenant qu'on est la nuit le pont des soupirs va être beaucoup plus accessible et en même temps beaucoup plus joli donc notre cicerone cristiano va nous emmener au pont des soupirs également la nuit ça vaut vraiment le détour et on va contourner tous ces touristes qui ne qui n'ont pas eu cette idée là donc là vous ne la voyez pas parce qu'elle n'est pas illuminée mais il y a le campagne de la place Saint-Marc on ne le voit pas trop la nuit mais là bas vous voyez donc Santa Maria de la Salute avec son million de pieux plantés pour la construire qui marque l'entrée du grand canal alors on commence à apercevoir le pont des soupirs voilà on approche le pont des soupirs et vous le voyez bien illuminé là et vous voyez aussi que le pont est quasiment vide maintenant on n'est plus en journée donc il n'y a plus cette masse de touristes si vous voulez profiter du pont des soupirs c'est à ce moment là qu'il faut le faire c'est quand même sublime idris c'est vraiment merveilleux et quand on parle vraiment de du charme de paris avec ses réverbères etc bon venise c'est rien à côté je pense qu'on est de cet avis nous deux totalement mais je pense que vous le vôtre avec cette vidéo voilà les parisiens seront de cet avis aussi venise explose le game en matière de romantisme parce que c'est une cité piétonne évidemment par définition pas de voiture et le seul bruit qui peut un petit peu vous déranger c'est peut-être les gondoliers qui vous alpaguent et les moteurs des bateaux et ces personnes qui vont travailler à replanter des pieux vous entendrez des tronçonneuses de temps en temps ce sont des gens qui vont travailler sur les pieux mais là vraiment plan inédit plan incroyables tellement vénitiens et ce pont des soupirs alors là on traverse des eaux que nombreux prisonniers ont voulu peut-être se jeter dans lesquelles c'est vrai dans lesquels de nombreux prisonniers ont voulu se jeter ou des dauphins nageaient il y a peu du temps du co vide ce lieu chargé d'histoire créé pour emprisonner des gens et qui aujourd'hui est admiré pour sa beauté